On s'intéresse plus précisément au secteur des poisses. Vu de Suisse, le plus vieux quartier de Planoise a valeur d'exemple pour des architectes. Il a été conçu par Maurice Novarina, reconnu pour son travail de qualité. Deux immeubles des époisses ont même reçu le label patrimoine du XXe siècle. Ce qui nous interpelle un peu, c'est de voir comment dans un quartier où on a des bâtiments similaires, avec des logements similaires, il y a certains qui sont très bien rénovés, qui sont appréciés par les habitants et d'autres qui ne sont pas entretenus et qui vont être démolis. 1190 logements sociaux doivent être rasés d'ici 2030. Et 400 appartements seront reconstruits ailleurs à Besançon. C'est une décision de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine qui veut développer la mixité sociale. Ce qui nous intéresse beaucoup, et on vous remercie de votre accueil, c'est d'entendre justement l'expérience de vie. La qualité du logement, c'est qu'on a de la place, les pièces sont relativement grandes, on a des vues, et ça c'est capital. Dans les années 60, les familles sont venues à Planoise pour le confort, les écoles, les parcs. Pour ceux qui sont restés, partir d'ici, cela peut être un déchirement. Je suis malheureux de voir qu'effectivement, ces gens, on les met à la porte. Sans aucune raison. Parce qu'on va détruire un bâtiment qui est comme celui-ci, qui est en parfaite santé. C'est la Confédération nationale du logement qui guide les visiteurs. L'association milite pour la réhabilitation, c'est aussi la vie de l'architecte. On a un appartement avec un hall d'entrée assez spacieux. On a cette porte vitrée qui permet d'avoir un regard vers les séjours. Pour leur master, les étudiants vont réfléchir à tout ce qui peut valoriser cet habitat. L'espace même du quartier a une vraie valeur avec les vues lointaines, les vues proches, les espaces extérieurs, le paysage. Il y a un vrai potentiel au lieu. Autre argument avancé, cette fois-ci écologique. Globalement, le neuf consomme 17 fois plus de matériaux que la rénovation. Restent les difficultés du quotidien. Un dossier bien plus complexe.